Nathalie Cossius-Comorisé, bonjour. Bonjour. Dans quelques semaines, vous serez peut-être le maire de Paris. Vous vous présentez aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains. Et si vous présidez le prochain Conseil de Paris, vous serez immédiatement confronté à l'échéance de mise en accessibilité des établissements qui dépendent de la ville de Paris, échéance au 1er janvier 2015. Le gouvernement prépare un report de cette échéance de 6 à 9 ans. Quelles sont vos intentions à l'égard du rattrapage nécessaire à cette accessibilité et à l'utilisation de ce délai supplémentaire qu'offrira le gouvernement aux élus et aux municipalités qui n'auront pas fait le travail dans le temps voulu ? Je souhaite que la ville de Paris soit exemplaire pour ce qui concerne ses propres bâtiments en matière d'accessibilité. Du retard a été pris. Il faut voir en quelle mesure on peut le rattraper. Mais je souhaite, dans la mesure du possible, que l'échéance que nous avons fixée dans cette loi 2005, que cette échéance soit respectée dans les bâtiments de la ville de Paris. Pour moi, c'est important, en matière d'accessibilité, comme sur d'autres sujets, que la ville de Paris montre l'exemple. Sinon, comment peut-elle prétendre entraîner les différents acteurs si elle-même, pour ce qui la concerne, n'a pas un temps d'avance ? Et ce que je dis, je le dis avec d'autant plus de gravité que la ville, dans son ensemble, est en situation aujourd'hui d'avoir plutôt un temps de retard. On l'a vu avec le classement de l'accessibilité de l'APF. La ville de Paris a encore été dégradée récemment. Sa note est inférieure à la moyenne nationale, alors que Paris devrait plutôt être à la tête, à la pointe. Elle ne montre pas l'exemple sur ce sujet. Autre problème qui complique la vie quotidienne des parisiennes et des parisiens handicapés, notamment celles qui ont une mobilité fortement réduite ou se déplacent en fauteuil roulant, c'est l'inaccessibilité quasi totale du réseau du métro parisien. Une inaccessibilité dont le syndicat des transports d'Île-de-France et les RATP a décidé qu'elle serait apparemment durable. Quelles sont vos intentions en matière de rattrapage de cette accessibilité d'un réseau que l'on dit vieux, vieillissant, difficilement aménageable, alors que Paris est l'une des principales villes touristiques au monde et qu'une autre candidate l'a définie comme une ville-monde ? En matière d'accessibilité, pour ce qui est des bâtiments publics, ma priorité ira sur les bâtiments de formation, les bâtiments scolaires. Je voudrais en parler un mot, je sais que ça ne répond pas entièrement à la question, mais les écoles primaires, les collèges, les lycées, parce qu'aujourd'hui le retard de formation, les difficultés à se former quand on est une personne handicapée entraînent des retards, des difficultés pour toute la suite de la vie. On a par exemple une proportion de personnes handicapées qui n'a pas pu aller au maximum de ce qu'elles pouvaient, au maximum de ce qu'elles souhaitaient en matière de formation, du fait des difficultés d'accessibilité, et derrière sont des problèmes évidemment d'accès à la vie professionnelle. Je laisse cette question à côté. En matière de transport, oui, je veux, je souhaite que progressivement le métro devienne accessible. Ce serait une folie de dire que du jour au lendemain, on va rendre tout métro accessible, parce que le métro parisien, il est ancien, et c'est loin d'être simple. Mais aujourd'hui, on est très très loin du compte, en fait, on n'a que 9 stations sur 303, et puis alors en plus, quand on dit ça, en fait, on ne dit même pas tout le problème, puisque ces 9 stations sont celles du ligne, de la ligne 14. Aujourd'hui, en fait, si on ne va pas à Est-Ouest, on ne peut aller nulle part quand on a un problème d'accès dans le métro. Je souhaite qu'on puisse avoir la démarche qui a été celle des Anglais, au moment des Jeux Olympiques, sur l'accessibilité de leur métro, c'est-à-dire une démarche en toile d'araignée, en quelque sorte. Ils ont choisi des stations prioritaires, des stations qui étaient des nœuds, des stations qui étaient très fréquentées, et ils ont travaillé en priorité l'accessibilité, dans la mesure du possible l'accessibilité totale, parfois une accessibilité partielle, et ils ont travaillé comme ça, avec en quelque sorte plusieurs cercles concentriques, accessibilité de premier niveau prioritaire, accessibilité de deuxième niveau, etc. Voilà, si on regarde l'ampleur du problème, on se dit, mon Dieu, c'est tellement d'investissements, et puis on renonce. Et c'est ce qu'a fait la municipalité sortante, c'est ce que fait, dans une certaine mesure, la RATP et le STIF. Moi, je ne veux pas renoncer, mais pour ne pas renoncer, je veux qu'on se fixe des priorités, avec une première série, puis une deuxième série, et tout ça en fonction de la fréquentation et du caractère nodal, central, de certaines stations. Paris est aussi un département, et ce département en charge, la solidarité, notamment en direction des personnes handicapées, à travers sa maison départementale des personnes handicapées. Mais à l'heure actuelle, les délais pour obtenir une décision de cet MDPH sont deux à trois fois supérieurs au délai légal. Il faut un an pour obtenir une prestation de compensation du handicap. Comment traiteriez-vous ce véritable problème d'accès au droit ? Tout le travail, en fait, sur le programme en matière de handicap, Je l'ai fait avec Frédéric Bouscar, qui est par ailleurs candidat sur mes listes, et avec des personnes qui étaient en situation de handicap, ou qui accompagnaient des personnes en situation de handicap, pour avoir d'abord une vision diversifiée en fonction des handicaps, et des expériences, si vous voulez, des expériences réelles. Et en ce qui concerne la MDPH, ce que j'ai retenu, ce qui revient le plus fréquemment, c'est d'abord une vraie insatisfaction sur le délai. C'est-à-dire que le délai de quatre mois n'est quasiment jamais respecté. Donc on est très très au-delà du délai. Et j'ajoute une chose, une vraie insatisfaction aussi sur la qualité du contact. Je ne mets pas en cause des personnels de la MDPH dont je pense qu'ils font leur maximum, mais simplement il y a tellement de travail au regard des personnels, au regard des capacités, qu'il y a une vraie insatisfaction, il y a une vraie déception de la part des personnes handicapées qui ont le sentiment bien souvent d'être confrontées à une société qui est hostile ou inadaptée, qui au moment de se tourner vers la MDPH attendent une attention particulière, et elles sont en droit de se dire que c'est l'endroit justement où il va y avoir un écho à leurs préoccupations, où il y a un lien particulier qui va pouvoir se nouer. Et en fait la relation avec la MDPH est très très décevante pour beaucoup d'entre elles. Donc je souhaite qu'on réinvestisse sur la MDPH pour pouvoir tout simplement tenir le délai légal. Ça nécessite de l'argent, c'est vrai, mais je pense que c'est une priorité. Et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gâchis à l'intérieur de la municipalité auxquels on peut mettre fin pour pouvoir réinvestir cet argent mieux, et par exemple sur la MDPH. Et je vous donne un exemple, il y a aujourd'hui 36 adjoints aux maires à la ville de Paris, c'est 16 de trop pour moi. J'ai dit il en faut maximum 20, 36 adjoints aux maires c'est beaucoup d'argent perdu. Le cabinet d'un adjoint aux maires c'est en moyenne 500 000 euros par an, c'est une multiplication de conseillers, tout ça, pour pouvoir traiter les uns et les autres, traiter les différentes sensibilités politiques. Bon ben 16 adjoints aux maires de moins c'est 8 millions d'économisés par an. C'est pourquoi cet argent sera mieux utilisé, et notamment mieux utilisé en réinvestissant sur la MDPH. Vous évoquiez tout à l'heure Frédéric Bouscarle, qui est candidat en position potentiellement éligible sur le 10e arrondissement de Paris. Il y aura peut-être un deuxième conseiller de Paris handicapé, Amou Bouakaz, candidat sur la liste d'Hidalgo dans le 20e arrondissement. Estimez-vous normal que deux conseillers de Paris puissent représenter 200 000 personnes handicapées ? Qu'est-ce qui manque ? Est-ce que c'est l'investissement des personnes handicapées ? Est-ce que c'est une carence de démocratie locale ? Ou des partis politiques qui ne lâchent pas, dont les tenants ne lâchent pas leur place ? D'abord, moi je souhaite beaucoup, je le dis ici, que Frédéric Bouscarle puisse être élu dans le 10e. Je le souhaite à la fois pour ce qu'il représente, pour le travail qu'il réalise auprès de moi, et pour le talent, l'effort en fait, qui lui est marqué. Je vais dire un mot là-dessus, parce que Frédéric Bouscarle, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de l'équipe, réussit à impressionner tout le monde, à la fois par le travail qu'il fournit, et par la manière dont il réussit, tout en assumant son handicap, à le dépasser en quelque sorte. Et il est devenu, à l'intérieur de l'équipe, quelqu'un qui impressionne, je le dis vraiment. Sur la question de la présence des personnes handicapées sur les listes, vous parlez des postes de conseillers de Paris, il y a évidemment beaucoup plus de personnes handicapées sur l'ensemble des listes, par exemple sur le 14e arrondissement, il y a quelqu'un qui est juste à la limite, donc la première personne qui monte conseiller de Paris, et il y a au-delà, donc plus de personnes handicapées sur les listes. Est-ce que cette proportion, ce nombre de postes potentiellement conseillers de Paris représente la réalité de la société, donc à l'évidence, c'est un problème des partis politiques. Moi je suis plutôt, je m'honneur plutôt d'être dans une famille politique qui a porté des grandes lois en matière de handicap, qui fait des efforts sur ce sujet. Est-ce que les efforts sont suffisants ? Non, je suis d'accord avec vous. C'est une longue route. Vous avez évoqué les raisons pour lesquelles la route était longue. Le monde de la politique est tellement concurrentiel, en fait, qu'il faut y faire sa place. Il faut se battre. Dès qu'on est porteur d'une forme de différence, et je vous parle à la même manière, moi j'ai plusieurs différences, je suis ingénieure et quasiment aucun scientifique, je suis une femme, il n'y en a pas assez, dès qu'on est porteur d'une forme de différence, c'est vrai qu'on est dans un monde de cooptation dans lequel c'est dur. Moi, ça fait partie de mes batailles. La prochaine mandature devra mettre en place la métropole de Paris telle qu'elle a été adoptée au Parlement dans la loi de modernisation sociale il y a quelques semaines. Cette métropole ne se fera pas avec des transferts de compétences significatifs concernant les personnes handicapées, mais le gouvernement a annoncé qu'il préparait la fusion au sein de cette métropole des trois départements de Petite-Couronne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Cela veut dire que les 700 000 personnes handicapées sur les 7 millions d'habitants de cette nouvelle collectivité dépendraient d'une seule entité, je ne dis pas d'une seule maison départementale des personnes handicapées, mais d'une seule entité. Quelle est votre position quant à cette métropolisation de Paris et l'éventuelle recréation de feu le département de la Seine ? Moi je suis favorable au Grand Paris, je milite pour le Grand Paris. Paris aujourd'hui c'est 2 300 000 habitants, c'est trop peu pour se battre avec les grandes métropoles. J'ai été d'ailleurs une militante précoce du Grand Paris, puisque par exemple je me suis occupée comme ministre des Transports du Grand Paris Express. Mais la manière dont le gouvernement actuel est en train de dévoyer le projet du Grand Paris, ça non, on va perdre sur tous les tableaux. Leur vision du Grand Paris, ce n'est pas du tout un Grand Paris des solutions en matière de transport, en matière de logement. Et d'ailleurs la question du transport et du logement, qui devraient être rapprochés dans la même entité, ne sont pas, restent séparés d'un côté le transport à la région, de l'autre le logement au Grand Paris. Non, le Grand Paris qu'ils font, c'est un Grand Paris de la dette, c'est un Grand Paris des impôts. Ça met beaucoup plus d'impôts pour les parisiens, 35% d'augmentation de la cotisation foncière des entreprises en plus, 20% de la taxe d'habitation en plus. C'est-à-dire que ça va coûter très cher, une couche administrative en plus, des fonctionnaires en plus, des impôts en plus, avec un risque en plus de perte de proximité. Et vous avez souligné, comment ça va se passer pour les MDPH ? On a déjà un problème au niveau de Paris, pour pouvoir répondre dans les délais, c'est-à-dire qu'on ne répond pas dans les délais. On a un problème de qualité de la relation. On a beaucoup de déficit, en fait, déjà, en termes de proximité, au regard de ce qu'on souhaite. Moi, je souhaite, en fait, j'appelle de mes voeux le Grand Paris de l'attractivité, le Grand Paris des investissements. C'était le sens du Grand Paris Express, un grand réseau de transport moderne, donc accessible. Et le gouvernement est en train de remplacer ça par le Grand Paris d'une nouvelle couche administrative, des impôts, de la dette et de la perte de proximité. C'est exactement le contraire de ce qu'on voulait. Pour vous, le devenir des personnes handicapées dans quelques mois, c'est quoi ? Pour moi, la modernité, c'est une ville, une société qui fait la place à chacun et qui sait reconnaître dans chacun à la fois son semblable et lui-même, c'est-à-dire qu'on est tous à un moment ou à un autre de notre vie, en fait, dans une situation de handicap ou de difficulté d'accessibilité. On a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, une poussette, des paquets à porter, des enfants, une difficulté à marcher, un accident qui nous rend de manière temporaire ou permanente invalide, un parent qui est passé à travers un malheur de la vie et dont le statut à cet égard a changé. Le handicap, ce n'est pas le problème des uns contre le problème des autres. Le handicap, c'est le sujet de tout le monde et aujourd'hui, notre société, je trouvais encore très loin de l'avoir acceptée, de le prendre comme ça. C'était le sens pour moi de la loi de 2005, en fait. Le sens de la loi de 2005, c'est une société qui reconnaît que la place qu'elle fait aux personnes handicapées est le reflet d'elle-même et le reflet de ce qu'elle est. Et je trouve que le gouvernement remet en cause cette philosophie avec une très grande légèreté. Nathalie Kosciuszko-Morizé, merci. Merci à vous.